Déjà, je vais te dire, il y a le couvre-feu, donc il va bien falloir avoir des choses à regarder. Voilà, ça sera la première chose. Donc, en espérant que ça joue en notre faveur et que tout le monde aille voir cette série. Je dirais que c'est une série sur l'amitié, c'est une série drôle, c'est une série absurde. LOL Je m'appelle Lola Bouvier. Je suis là aujourd'hui, c'est pour devenir la plus grande joueuse de roller derby de tous les temps. Ok, cool. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie, j'ai pleuré de rire en lisant les épisodes tellement je trouvais ça original. Je n'avais jamais vu un truc comme ça avant en France. Dis-moi des trucs sales ! J'ai eu une gastro la semaine dernière, c'était peut-être une intoxication alimentaire. Non, c'est dégueulasse ça ! Je pense que c'est le genre de série, je ne pense pas que ça ne sert à rien contre le pitch ou quoi que ce soit. Je pense qu'il faut juste aller découvrir l'univers. C'est-à-dire que déjà, les costumes, la lumière, les personnages, l'univers que Nicolas Lange a créé justement dans cette série, je pense que c'est déjà ça qui est intéressant, en fait. Pour être une cannibale licorne, il faut savoir un truc à l'écoute. Je crois que j'ai enfin trouvé mon truc. Best friend forever ! Ah, cool ! C'est le mien, celui-là. Ça vibre bien, là ? Non, mais ce qui est drôle, c'est justement, oui, de le prendre au premier degré. C'est que je pense que ce personnage, Lola Bouvier, elle est complètement au premier degré de A à Z. Ça, c'est sûr. Et c'est ça qui est drôle. Et ce qui est drôle, c'est que même ses copines autour, on se dit que c'est elles qui, justement, vont se rendre compte de sa connerie. Mais elles-mêmes sont quand même aussi barrées, premier degré, dans un univers absurde de leur côté. Mais ce n'est pas le même absurde. Tout le monde est premier degré. Du coup, il y a un endroit où elles se retrouvent toutes, en fait. Dans cette espèce de bêtise absolue, j'ai envie de dire. Le roller derby, c'est le sport le plus badass du monde, OK ? Comme ça, je suis assez heureuse quand même de ne pas avoir grand-chose en commun avec cette personne. Je ne vais pas mentir. En tout cas, qu'elle kiffe de la jouer. Et en fait, à force de la jouer, je ne sais pas, je suis vraiment tombée d'amour pour ce personnage. Vraiment, sincèrement. J'étais la seule à la défendre, d'ailleurs, sur le plateau. Je trouvais des... Je trouvais que tout ce qu'elle faisait, OK. Alors que, bon... Après, avec le recul, je me suis... Ah oui, OK. Qu'est-ce que vous faites toutes ici, là, en fait ? Du roller derby. Ça fait du bien d'avoir des personnages qui sont, voilà, qui sont vraiment travaillés et pas la copine d'eux, la mère ou la maîtresse ou nanana, où souvent les personnages féminins, c'est des personnages secondaires qui sont liés au personnage masculin qui est le personnage principal. Et quand on en a parlé avec Nicolas, parce que je lui disais, mais quoi, t'es féministe, t'es en... Pourquoi t'écris que pour les femmes ? Et Nicolas me dit, enfin, déjà, oui, il est féministe, mais au-delà de ça, je pense qu'il est tout simplement pour la parité. Et il me dit, bah, j'écris pour les femmes parce que c'est ça qui me vient à l'esprit quand j'écris. Je pense qu'il démarre pas une série en se disant, bon, je vais faire une série de femmes pour justement ce girl power. Non, je pense qu'il écrit et qu'il imagine des femmes à ce moment-là. Une doublure, mais on l'a pas utilisé tant que ça, finalement. Moi, je faisais du roller déjà, par hasard. Et après, bon, je galérais quand même et tout, mais on... Franchement, on se lançait, on y allait. Et franchement, on s'est plutôt bien débrouillé. Après, il y en a qui ont eu plus peur que d'autres. Il y a eu des gros moments de doutes pour quelques-unes, mais honnêtement, c'était cool. Et moi, je sais pas, j'avais un truc de me dire que, vu que j'étais sur un plateau, j'avais pas peur. Je me disais, bon, au pire, il m'arrive quoi que ce soit, il y a tout le monde qui va venir m'aider. Donc, on fonçait, quoi, et on se sentait assez en sécurité.